Monsieur Mamadou Lamin Dianté, bonjour. Bonjour. Vous avez été secrétaire général du SIEMS QSEMS, également ancien coordonnateur du Grand Cadre. Vous êtes aussi chercheur en éducation et formation. Alors, il est très possible que les vacances déjà décrétées par le chef de l'État pour freiner la propagation du coronavirus soient prolongées encore de trois semaines. Le Conseil des ministres devrait se pencher sur le sujet aujourd'hui, selon certaines informations. Quel peut être l'impact sur l'année en cours ? Oui, en fait, s'il y a une prolongation des vacances encore pour trois semaines, cela fera matériellement un mois d'amputé sur l'année scolaire. Parce qu'en réalité, les trois premières semaines n'ont concerné qu'une semaine sur le calendrier scolaire. Parce qu'il y avait les deux semaines qui devaient correspondre au congé pour la quinzaine de l'âge. Bon, maintenant, s'il y a une prolongation de trois semaines, cela veut dire que c'est un mois qui sera amputé. Bon, si on en arrivait à ça, ce serait vraiment dommage. Parce qu'en réalité, on aurait pu mieux contribuer à la sensibilisation à travers les secteurs scolaires. Parce qu'à mon avis, je crois que de tous les secteurs, c'est le secteur de l'Éducation nationale qui n'a pas suffisamment joué sa partition. Au lieu donc de verser un peu dans la démagogie à travers le e-learning, le ministère de l'Éducation nationale aurait dû davantage procéder à une séance d'explication aux acteurs de l'éducation, particulièrement aux élèves qui auraient pu servir de relais importants dans le dispositif de lutte contre la propagation du coronavirus. Mais malheureusement, on a vu que ça a été un peu vécu par les élèves comme étant des vacances anticipées. La preuve, c'est que les premiers jours, on a constaté que les élèves étaient un peu partout dans la nature. Même si ces derniers temps, on a remarqué que les parents quand même ont commencé à maîtriser un peu les enfants. Mais dans tous les cas, ça aurait été une seule semaine, parce que c'était en cours jouable. Mais si on va vers la prolongation, il est clair qu'il va falloir que les gens élèvent des stratégies d'hors et déjà pour pouvoir sauver l'année scolaire. Parce qu'à mon avis, il n'est pas question d'aller vers une année blanche. Justement, est-il possible de sauver cette année vu la situation actuelle ? Quand même, on sait que la reprise, ce n'est pas pour demain. Oui, mais il faut quand même que les gens restent sereins. Parce que déjà dans le moyen secondaire, les compositions du premier semestre ont été faites. Et du deuxième même ? Le premier semestre a été bouclé. Non, dans l'élémentaire, le premier trimestre et le second trimestre ont été bouclés. D'accord. Donc, dans l'élémentaire, il ne reste qu'un trimestre. Dans le moyen secondaire, c'est également l'équivalent d'un trimestre, même si on considère qu'on mettait un semestre. Donc, à notre avis, si on fait les deux tiers de l'année scolaire, il n'y a pas de raison qu'on puisse perdre l'année. Quelle que soit la situation, si d'aventure, ça doit perdurer, il faut déjà envisager des stratégies de réaménagement du plan de l'année scolaire pour sauver l'année. Ces stratégies, comment devraient-elles être élaborées pour sauver l'année ? Oui, vous savez, dans tous les cas, il faut aller vers la prolongation de l'année scolaire. Si, par exemple, jusqu'en fin avril, les cours ne reprenaient pas, donc, évidemment, on ne peut pas arrêter l'année scolaire le 31 juillet. Il va falloir repousser les examens pour permettre, les examens de fin d'année, pour permettre aux élèves de pouvoir assurer une bonne partie du programme. Pour les élèves qui sont dans les classes d'examés, au moins, pouvoir terminer leur programme pour qu'ils soient dans les conditions de pouvoir réussir les examens de fin d'année. Mais sinon, c'est ça aussi le prix à payer en cas de prolongation des vacances pour cause du coronavirus. Il va falloir prolonger après l'année scolaire pour réaménager le calendrier scolaire. Espérons justement que cette pandémie ne dure pas trop longtemps parce que ça dépend un peu de cela aussi. Oui, mais vous savez, il faut aussi reconnaître que nous avons une part importante de responsabilité dans la propagation ou dans la rupture de la chaîne de transmission par nos comportements et nos attitudes. Et c'est à ce niveau que je considérais que le ministère de l'Éducation a failli parce que nous avons vu beaucoup d'autres ministres aux côtés du ministre de la Santé pour faire des séances de communication et de sensibilisation. Le ministère de l'Éducation a été totalement absent. Je crois que le ministère ayant donc des services déconcentrés sur le territoire national aurait pu s'appuyer sur ce dispositif-là pour pouvoir toucher la cible, contribuer grandement et jouer sa partition dans la lutte contre le coronavirus. Que deviez-vous faire concrètement à votre avis ? Oui, c'est-à-dire qu'ils devaient surtout insister dans la promotion des gestes barrières avec une sensibilisation des élèves qui devaient servir de relais dans la communauté. Parce qu'en réalité, ces élèves-là, aujourd'hui, il n'y a aucune famille au Sénégal où on ne trouve pas des élèves. Donc, si on avait bien expliqué aux élèves ce que c'est que le coronavirus, ce que c'est que le Covid-19, comment il faut faire pour éviter de contracter la maladie à part de son malade, non seulement il y aura donc un changement de comportement au niveau de ces élèves-là, mais également ils pourraient transférer ça dans la communauté. C'était ça qu'il fallait faire plutôt que de verser dans la démagogie en disant que oui, on va procéder à la continuité pédagogique, on va faire des cours à domicile, étant entendu qu'aucun dispositif n'était prévu pour pouvoir faire ça. Alors, beaucoup d'autres pays se sont tournés vers l'enseignement en lit pour justement ne pas perdre de temps. Au Sénégal, vous pensez peut-être que d'ici quelques années, on en arrivera à cette méthode ? Oui, vous savez, il est bien donc de faire un peu du benchmarking. Mais à mon avis, on ne peut pas toujours continuer à procéder à du coupé-pollé. Si en France, on est à mesure de faire du guillenier, il est clair qu'au Sénégal, on n'en est pas à cet âge-là encore. Parce que combien de localités ne disposent pas encore d'électricité, encore moins d'Internet ? Alors, si aujourd'hui, le dispositif lui-même de la formation ouverte à distance n'est pas disponible au Sénégal, les enseignants qui devaient animer cela n'ont pas été formés à cet effet. Les élèves ne disposant pas encore de terminaux, il est clair que si on veut faire la promotion de cet outil-là aujourd'hui, ça ne peut pas être démocratique parce que beaucoup d'élèves ne pourraient pas procéder à cela. Deuxièmement, on ne peut pas faire sans tenir compte du contexte. Nous sommes dans un contexte de coronavirus au Sénégal, c'est vrai. Mais jusqu'à ce jour, les mesures prises par les autorités étatiques ont consisté à circonscrire la pandémie dans les localités qui sont pour le moment affectées. Celles qui sont épargnées, on doit encore veiller à ce que ces localités-là restent épargnées par le coronavirus. Maintenant, là où la pandémie sévit, comment faire en sorte qu'on puisse circonscrire la pandémie, réussir la rupture de la chaîne de transmission et prendre en charge correctement ceux qui sont aujourd'hui victimes déjà de cela ? Je crois que c'est ça que le gouvernement est en train de faire. C'est ça que les autorités sanitaires sont en train de réaliser. Maintenant, il nous revient à nous également de continuer à faire davantage dans la sensibilisation pour éviter justement que la transmission communautaire ne puisse se développer. Parce que dans ce cas-là, compte tenu de nos modes de vie, ce serait la catastrophe au Sénégal. Donc je crois que c'est à ce niveau qu'il faudra insister. Et si on parvient à maîtriser la situation, il n'y a pas de raison que l'État ne desserre pas un peu les mesures pour permettre au moins à la reprise des cours dans certaines situations. J'ai vu chez certains de vos confrères dire qu'ils vont faire des cours télévisés dessinés aux élèves. Mais ça, c'est davantage pour amuser la galerie que pour remplacer les cours à l'école. Alors, donc ça ne peut pas servir à grand-chose, voulez-vous dire ? Ah non, ce qui se fait à la télé, d'abord, ils n'ont aucune garantie qu'au mois de la diffusion de ces émissions-là, les élèves sont en train de se suivre. Même s'ils sont en train de suivre, ils ne peuvent pas se concentrer comme en classe compte tenu de l'environnement dans les maisons. Ni poser des questions s'ils n'ont pas compris. Ni poser des questions s'ils n'ont pas compris. Tout ce que ça peut servir, tout ce à quoi ça peut servir, c'est peut-être éventuellement, quand l'élève a déjà eu à faire le cours en classe, qu'il puisse suivre ça sous forme de réunion. Mais il est clair que l'élève n'a aucune contrainte, n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Personne ne peut l'obliger à suivre ça, d'autant que ça ne peut pas remplacer les cours en classe. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut davantage que le ministère s'implique dans la sensibilisation pour la rupture de la chaîne de transmission, pour qu'en réalité, on n'aille pas vers des prolongations de ces vacances-là de façon permanente. Il va falloir que nous tous puissions travailler pour endiguer la pandémie au Sénégal. Je crois que les personnels soignants que nous avons sont suffisamment outillés aujourd'hui pour prendre en charge correctement. La preuve, c'est que chaque jour qu'il fait, on entend qu'il y a des cas guéris qui sortent de l'hôpital. Aujourd'hui, il y a un traitement qui est mis en route. Donc, on peut espérer que les cas qui sont déjà infectés, on puisse les récupérer et que les autres qui sont encore épargnés, nous autres qui sommes encore épargnés, que nous ne puissions pas tomber malades. Oui, M. Dianté, vous avez évoqué le rôle que les élèves auraient pu jouer, également le ministère de l'Éducation et celui des syndicats d'enseignants. Que devraient-ils être? Oui, vous savez, en fait, les syndicats d'enseignants, ce sont des organisations. Mais dans ces syndicats d'enseignants, on a des enseignants. Ces enseignants-là sont administrativement sous la responsabilité des inspections de l'éducation et de la formation ou des inspections d'académie. Donc, lorsque le ministère va s'impliquer, le relais va passer, la sensibilisation va passer par ces enseignants-là. Bon, les syndicats, ce qu'ils ont eu à faire, on a vu, ils ont quand même lancé des messages. Au moins, eux, ils ont tenu une conférence de presse. Ils ont lancé des messages en direction, donc, des enseignants. Maintenant, ce qu'il y a à dire de faire, c'est qu'il revient au ministère, donc, de saisir la balle au rebond, parce qu'en réalité, c'est lui qui assure la tutelle de tout le monde. Tous les enseignants ne sont pas dans des syndicats d'enseignants, mais tous les enseignants sont sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Donc, en tant qu'institution, c'est le ministère qui devait prendre la balle au rebond pour non seulement impliquer les enseignants, mais impliquer toutes les autres familles d'acteurs du système éducatif, à savoir les élèves, les parents d'élèves, voilà, et tous ceux qui relèvent du ministère de l'Éducation nationale. Alors, c'est à ce niveau que nous considérons qu'il n'a pas rempli pleinement son rôle. Alors, la participation aussi nationale et d'actualité, chacun la met à la poche pour soutenir l'effort gouvernemental. Les syndicats aussi sont partants ? Oui, les syndicats d'enseignants, en tout cas, du geste, ont donné un million, mais j'aimerais savoir quelle est la part du gouvernement dans ça. Parce qu'en réalité, vous savez, il est bien aujourd'hui, le pilier, cet élan du ministère national, c'est formidable. Mais, comme on dit, le gouvernement devait donner l'exemple en premier. Chaque ministre va donner un million. Oui, mais ce million-là, il l'a pris sur son salaire ou sur le budget du ministère. Bon, d'accord. Donc, de toute façon, c'est déjà bien. Mais ce que j'aurais compris aujourd'hui, c'est que face à une situation comme celle-là, il y a quand même des actes qu'on doit poser, des actes forts qu'on doit poser. Aujourd'hui, que tout le monde se plaint sur la taille du gouvernement, c'était l'occasion pour le président de la République aujourd'hui de revoir la taille du gouvernement à la baisse. Il est bien possible, avec un réajustement de l'attelage gouvernemental, donner un signal fort aux gens pour dire que voilà, on a besoin d'argent, on fera des économies, d'abord en tapant sur le train de vue de l'État. Il y a lieu également, comme ça a été le cas quand il y a eu certaines catastrophes de dissous de certaines institutions, ne serait-ce que conjoncturellement, en attendant de voir un peu comment le faire, parce qu'on a besoin d'argent. Quand l'État va finir donc les niches d'argent, ou bien là, quand l'État va attaquer certaines niches d'argent pour donc essayer de constituer le fonds Force Covid-19, évidemment les citoyens ne peuvent pas attendre. De toute façon, il y a des participations qui sont faites, il y a des efforts qui sont faits à travers des télétons ou autres là. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même des pontes qui doivent pouvoir réagir à la hauteur des attentes du peuple. Aujourd'hui, il y a certains quand même parmi nos concitoyens qui sont très riches, c'est le mot qu'il faut utiliser, qui auraient pu quand même mettre la main à la poche. Comme ailleurs, on a vu des industriels ou des milliardaires qui ont eu à investir. Quand un seul Chinois apporte une aide à l'ensemble de l'Afrique, on ne voit pas pourquoi ici nos gens qui sont très bien placés ne puissent pas faire autant à la dimension de la fortune qu'ils ont amassée au Sénégal. Merci Mamadou Lamine Dianti. Je vous rappelle que vous avez été secrétaire général du SAEMS-QCEMS, également coordonnateur du grand cadre et vous êtes aussi chercheur en éducation et formation. C'est moi qui vous remercie.